Ok. Donc, aujourd'hui, nous commençons notre premier jour de défi gratuit. C'est une masterclass, c'est un défi, c'est une formation que je vous offre parce qu'il y a plusieurs femmes qui me contactent, mais elles n'ont pas la possibilité de prendre un coaching ou bien des séances de coaching ou bien des accompagnements. Donc, j'ai décidé d'offrir ces trois jours de formation gratuite qui seront partagés sur différents thèmes. Donc, chaque jour, on aura un thème sur lequel on va travailler, n'est-ce pas? On aura un thème sur lequel je vais développer et tout et tout. Donc, je vais commencer par partager mon écran pour que vous essayiez de voir à peu près sur quoi on va travailler. Ok. Ok. Vous voyez mon écran? Pas encore. D'accord. Vous voyez l'écran maintenant? On se trouve l'écran là. Vous voyez mon écran? Fais-moi, ça te recherche encore. C'est que c'est ta connexion. Guylaine, tu vois l'écran? Oui. Bienvenue au défi gratuit de trois jours. De trois jours. De trois jours. Bonjour, coach. Rénaissance et épanouissement. Bonjour. Bonjour. C'est un bijou, coach Juliette. Ça va? Bonsoir. Ça va et toi? Ça va, merci coach. Installe, installe. Oui, j'ai déjà connecté. En tout cas. Donc, bienvenue au défi gratuit de trois jours. Rénaissance et épanouissement. Rénaissance et épanouissement. Qu'est-ce que ça vous dit ça? Qu'est-ce que vous entendez par Rénaissance et épanouissement? Rénaître, quoi. Moi, c'est la joie, le bonheur. Voilà. La Rénaissance. La Rénaissance. Donc, on renaît. Oui. Oui, on renaît à nouveau, quoi. Voilà. Vous voyez qu'après une rupture, la Réconstruction, c'est la Rénaissance, n'est-ce pas? Parce que, pourquoi on dit Rénaissance? Parce qu'après une rupture, on est abattu. Après une rupture, on se sent, en fait, on ne se sent plus la personne. Après une rupture, on est dans le stress, on est dans l'angoisse, on est dans le... On est dans le questionnement. Effectivement, dans tout. Et on n'a plus envie de quelque chose. En fait, on se dit qu'on a échoué. Parce que quand une femme divorce, déjà même la société nous a inculqué que le divorce signifie échec. Même si ce n'est pas toi la cause, même si tu as fait fournir des efforts, et c'est surtout sur la femme qu'on inflige l'échec du divorce, n'est-ce pas? Donc, après ça, après les regards des autres, tout ce que les gens vont dire, on se sent déjà comme on n'existait plus. Donc, c'est pour ça que la reconstruction fait part. On appelle la reconstruction la renaissance. Parce que pour te reconstruire, il faut que tu renaisses, il faut que tu redeviens une nouvelle personne, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on appelle la renaissance. Donc, aujourd'hui, le premier jour, nous allons parler du réveil intérieur. Le réveil intérieur. Réveiller son intérieur. Donc, on dirait que son intérieur est en train de dormir. N'est-ce pas? On dirait que son intérieur est en train de dormir. Parce que vous savez, vous, les femmes qui sont ici, qui êtes ici, vous avez traversé des ruptures. Et vous savez qu'après la rupture, c'est comme si on n'existait plus. En fait, c'est comme si on a mis notre vie à pause, je suppose. Donc, notre vie ne fonctionne plus. Notre vie, en fait, on n'a plus envie de rien. On n'a même plus envie de vivre. On n'a plus envie de cette vie-là. Donc, quand on parle de réveil, c'est comme si on dormait. Maintenant, il faut qu'on se réveille. Le réveil intérieur. Et ce réveil-là doit venir de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur de nous. Parce que c'est quelque chose que c'est à nous de décider. N'est-ce pas? Je dis toujours que la renaissance, la reconstruction, c'est une décision. C'est chacun qui décide si elle va renaître. C'est chacune qui décide si elle va renaître ou elle va sombrer dans la situation. Parce que plusieurs femmes, après une rupture, même après des années, n'arrivent pas à se relever. Ils restent dans la situation où vous voyez cette femme sur l'écran. Donc, cette femme va passer des mois, des années dans la même situation. Qu'est-ce que cette image vous parle? Quand vous voyez l'image de cette femme, qu'est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit, cette image? Une femme abattue. En parlant, déprimée. Une femme abattue. Voilà. Une femme abattue. Une femme déprimée. Et c'est ce que nous ressentons. Toutes les femmes ressentent ça après leur rupture. Même si c'est une rupture que tu as vu venir. Parce qu'il y a trois sortes de ruptures. N'est-ce pas? Il y a trois sortes de ruptures. Il y a la rupture brute. La rupture brute, c'est quoi? C'est une rupture que tu n'as pas vu venir. Une rupture que tu ne t'attendais pas. Je prends l'exemple, tu es avec une personne. Vous êtes là, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de soucis. Mais la personne est en train de faire son plan derrière ton dos. Et quand la personne finit d'atteindre son objectif, la personne se lève un matin, crée un petit mouvement et te dépose la lettre de démission et s'en va. Quelque chose ne se paraît pas à ça. Donc, je compare souvent ça à l'AVC. Je compare ça à l'AVC. Les maladies cardiovasculaires, donc les maladies qui te prennent brusquement. Donc, les maladies qui prennent brusquement, n'est-ce pas? Les maladies que tu ne t'attends pas à ça et ça vient te prendre brusquement. Il y a cette phase de rupture. Il y a une phase de rupture semi-brute. La rupture semi-brute, c'est quoi? C'est la rupture que tu as vu venir. Il y a eu un peu de problèmes, un peu de temps, mais pas trop longtemps quand même. Je prends l'exemple d'une personne qui est malade, d'une personne que tu as perdue. Cette personne a été malade pendant deux semaines, disons une semaine, deux semaines. Tu sais, pendant ce temps-là, tu as quand même l'esprit que cette personne peut mourir, n'est-ce pas? Bien sûr que tu ne t'attends pas, mais ça peut, pendant une semaine, ça peut traverser un peu ta tête que cette personne va mourir. Donc, c'est l'exemple de cette rupture semi-brute-là. Une rupture que peut-être tu as eu des problèmes avec la personne, disons un mois, deux mois. En fait, tu as un peu senti, tu as même eu cette pensée que si ça continue comme ça, on risque d'arrêter. Là, tu as envoyé un peu un message. Donc, tu as envoyé un peu un message à tes neurones pour dire cette situation-ci-là, ça ne m'arrange pas trop. Et si ça continue comme ça, on risque de se séparer. Donc, tu as quand même préparé, même si tu ne t'es pas préparé pour longtemps, mais tu t'es quand même préparé un peu. Maintenant, il y a la rupture, la rupture que j'appelle préparative. Tu sais, le genre de rupture que tu es dans la relation, tu as déjà tout donné, tu as déjà tout fait, tu as fait tous tes efforts. et que toi, même maintenant, tu prends la décision de partir. Entre-temps, tu es en train d'arranger tes choses, tu arranges tes choses, tu fais tes objectifs, tu fais tes plans un peu, un peu. Et le jour que ça ne va plus, toi, tu te mets en route, tu t'en vas. C'est la même chose que la personne, une personne que tu as perdue, mais que la personne a été malade longtemps, que la personne a fait des années, des années de maladie. Là, le choc n'est pas très… il y a le choc, ça ne peut pas manquer parce que quel qu'en soit le type de rupture que vous vivez, qu'on vit, il y a toujours le choc. Mais le choc est selon les niveaux. Le choc dépend des niveaux. Le choc de la rupture brute est différent du choc de la rupture semi-brute et est différent aussi du choc de la rupture préparative. Parce que quand même, tu t'es préparé, mais ça n'empêche que tu es mal. Tu es mal, pourquoi? Tu es mal, pourquoi? Tu es mal parce que tu es en colère. Tu es en colère contre toi-même. Tu es en colère parce que tu as passé des années quelque part. Tu es en colère parce que tu as donné de ton temps, tu as donné de tes années, peut-être de ton argent même, et qu'à la fin, ça n'a pas abouti. Donc, ça n'empêche qu'il y a un peu d'émotion, n'est-ce pas? Ça ne manque pas. Donc, nous allons parler de ce réveil intérieur-là. Prendre conscience de ses émotions et de ses besoins. Les émotions qu'on doit ressentir, les émotions qu'on ressente après la rupture. N'est-ce pas? C'est à peu près comme une personne qui est malade. Tu ne peux pas te soigner tant que tu ne connais pas de quoi tu souffres. Vous voyez, quand on va à l'hôpital, la première chose que le médecin fait, c'est de nous envoyer faire des examens, de nous diagnostiquer. Ici, quand même, quand tu arrives à l'hôpital, on ne te donne pas les médicaments. Je sais que chez nous, quand tu arrives à l'hôpital, on va d'abord mettre la perfusion sur toi. Toute maladie, d'abord, on commence par la perfusion. Et après, maintenant, on va l'analyser. Non, normalement, ce n'est pas le cas. Parce que quand on met la perfusion au début, on ne sait pas de quoi tu souffres. Ici, quand tu arrives à l'hôpital, la première chose à faire, on va d'abord te diagnostiquer. On va te faire les examens, si nécessaire. On va voir de quoi tu souffres avant de te prescrire le médicament. Donc, c'est ça, l'acceptation. Donc, tu ne peux pas aller à une autre phase si toi-même, tu n'acceptes pas. Si tu n'es pas conscient de ta maladie, tu n'es pas conscient de ta situation, n'est-ce pas? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que... Maintenant, qui suis-je? OK. Qui suis-je pour vous donner ce défi gratuit? Je suis Julie Dassa. Vous me connaissez quand même déjà. Je suis mentor et coach en reconstruction personnelle, en reconstruction après rupture. ma mission consiste de vous accompagner dans ce voyage de guérison et de redécouverte de vous-même après une rupture. Donc, comme j'ai dit, la reconstruction, c'est un voyage. Moi, j'ai dit tout que c'est un voyage. Un voyage qui est constitué de plusieurs arrêts. Vous voyez, quand vous voyagez, vous avez... Quand vous prenez le train pour aller quelque part, bien quand vous prenez le bus pour aller quelque part, ou bien la voiture pour vous déplacer, si vous allez faire une longue distance, vous allez vous arrêter. Vous allez vous arrêter, n'est-ce pas? Différence top, vous allez vous arrêter. Mais vous n'allez pas descendre. Même si vous descendez, c'est juste pour faire une pause. Mais tant que vous n'êtes pas arrivé à votre destination finale, vous n'allez pas descendre. Donc, c'est ça le voyage. Le voyage vers la guérison. Et ce voyage, quand on parle de voyage, ça veut dire tout ce qui constitue un voyage, c'est ça que vous allez vivre durant votre période de reconstruction. Un voyage est différent et constitué de plusieurs arrêts. Quand tu prends peut-être le bus quittant Douala-Pouya ou des personnes qui sont au Cameroun ou bien quittant d'une ville à une autre, il y a plusieurs arrêts. Tu vas t'arrêter sur la route. Mais là, tu ne vas pas rester à l'arrêt. Tu vas t'arrêter. Tu peux descendre, acheter peut-être le pain, quelque chose qu'il va manger, mais tu vas retourner dans ton bus et tu vas continuer ta route. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore arrivé à ta destination. Maintenant, dans notre cas, c'est quoi la destination? Où est la destination de notre voyage? C'est quoi la destination de notre voyage? Vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à le faire à partir d'ici. Voilà. C'est quoi la destination du voyage vers la guérison? C'est quoi la destination? Si quelqu'un peut répondre. Pour moi, je vois que quand on dit la destination, c'est quitter de là où on est pour aller ailleurs. et la destination ici, qu'est-ce qui consiste notre destination ici? La destination de notre voyage vers la reconstruction. C'est quoi la destination? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint sa destination? Oui, 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 Mylène. Bon, moi, je me dis qu'atteindre sa destination ici, c'est pouvoir accepter ce qu'on a traversé, pouvoir laisser cette étape derrière et aller vers une nouvelle page. Ils ont fermé la page et recommencé et être épanoui, être tranquille, avoir l'esprit tranquille. Voilà. Et Gylaine, tu en penses pareillement ou bien? Oui, oui, pareillement, pareillement, c'est toujours même tout cela. Voilà. Donc, notre destination ici, c'est quoi? C'est notre, ce sont nos objectifs, n'est-ce pas? Ce sont nos objectifs. Donc, après la, après la recue, tu dois avoir des objectifs que tu dois atteindre. Donc, quand tu atteins tes objectifs, ça veut dire que tu es arrivé à ta destination. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu es arrivé à ta destination et quand tu te voyages pour atteindre tes objectifs, tu vas rencontrer plusieurs difficultés. Ce n'est pas un truc qui est facile. si quelqu'un vous dit que la réconstruction, c'est comme une baguette magique, peut-être, on te donne peut-être un remède comme le parastamol, tu guéris, c'est que c'est faux. C'est un voyage. Et qui dit voyage, dit le temps. Quand il dit voyage, parle du temps. Parce que le voyage, quitter d'une ville à une autre, il te faut du temps. il te faut du temps sur la route. Il te faut les arrêts sur la route. Donc, ça doit te prendre du temps et tu vas aussi rencontrer plusieurs obstacles sur ton parcours. Il y aura plusieurs obstacles que tu vas rencontrer sur ton parcours. Et c'est là où tu vas décider soit de continuer, soit de te lever et continuer ton voyage, soit de t'arrêter et finir comme cette femme-là. Soit de t'arrêter à ce niveau-là, rester comme ça. Donc, c'est une question de choix. Donc, ma mission consiste à accompagner ces femmes-là dans ce voyage-là. Parce que moi-même, je sais que ce voyage, ce n'est pas un voyage facile. Si quelqu'un vous dit que c'est facile, c'est que c'est faux. Ce n'est pas un voyage qui est facile. Ce n'est pas un voyage qui se fait en un clin d'œil. C'est un voyage qui demande du temps. C'est un voyage qui demande de la résilience. La résilience. Parce qu'il faudrait, il va falloir la résilience pour pouvoir continuer ce voyage-là, n'est-ce pas? Donc, c'est ça ma mission. Pourquoi est-ce que je fais ce travail? Pourquoi est-ce que j'accompagne? Pourquoi est-ce que j'ai accepté de faire cette mission-là? Coucou, Flore. Bienvenue. Bienvenue à toi. Je ne peux pas demander d'où vous suivez la formation. Déjà, Guylaine, tu m'as dit que tu es au niveau du Cameroun. On a déjà parlé. Oui, au Cameroun. Mireille, tu es au sud de quel côté? Du Cameroun, de la ville de Gonsamba. OK, de Gonsamba, plus précisément. Et je pense qu'il y a une page ici. Mais Edwige de la France, je la connais déjà. OK, Flore. OK. Et Flore, tu es au sud de quel côté, s'il te plaît? Oui, tu peux parler un peu? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. tu es avec nous? Il n'y en a pas. Peut-être Flore absent. OK, d'accord. Bon, il faut qu'on fasse vite parce qu'il y a vos méga. Il ne faut pas qu'on ne finisse par la formation et que vos méga finissent. D'accord. c'est quoi mon histoire? OK. Moi, je suis négée comme tout le monde jusqu'à l'âge de 14 ans où j'ai perdu mon père, plus précisément en 99. Et cela nous a conduit, comme vous pouvez voir ici, cela a conduit ma famille dans une situation financière délicate. Et dans le but de sortir dans ces situations délicates, on m'a donné un mariage forcé avec un pervers narcissique. En fait, le but de mon mariage forcé, c'était quoi? C'était d'aider la famille de sortir dans ces situations compliquées parce que après avoir perdu mon père, ma mère traversait son veuvage. Et en 99, le veuvage n'était pas comme aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, le veuvage est devenu simple. la mort est devenue acceptable. On accepte plus la mort qu'en 1999. Et comme elle travaillait son veuvage, et comme elle traversait son veuvage, on ne pouvait pas, elle ne pouvait pas faire d'activité. C'est ce qui a plongé la famille dans une situation financière très délicate. Et le but de me donner un mariage avec cet homme, c'était de pouvoir financer la famille, c'était de pouvoir sortir la famille dans ces situations difficiles, financières, difficiles. Pourquoi? Parce qu'il vivait à l'étranger. Et vous savez, quelqu'un qui vit à l'étranger, forcément, il a l'argent. Ça, ce sont des pensées qu'on a. Forcément, il a l'argent. Et quand j'arrive dans cette relation, dans le pays où ce monsieur vivait, j'ai vécu la maltraitance. J'avais des abus physiques, des abus émotionnels, et même sexuels. Et j'ai fait même une tentative de suicide là-bas, mais Dieu merci, je ne suis pas restée. Et après ça, après ça, je suis retournée par la grâce de Dieu. Il m'a permis de retourner. Et je suis retournée dans une condition délicate parce que j'avais des séquelles non seulement émotionnelles, mais physiques. Parce que tout mon corps était cicatrisé. Il y avait des cicatrices partout sur mon corps. Je vous rappelle que je n'avais que 17 ans à ce moment. Et quand je rentre après quelques années de reconstruction, quelques années de reprise de moi-même, je peux dire, là, je fais un second mariage, mais là, c'est moi qui choisis mon partenaire. C'était différent, ce n'était plus le mariage forcé. Là, c'est moi qui choisis mon partenaire. Et ce mariage a mis presque sept ans. Et après, il y a eu des, je peux dire quoi, des trahisons. Il y a eu des trahisons très profondes qui ont laissé des blessures. On ne s'entendait plus. Ça n'allait plus quoi entre nous. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure, on était en train de se tuer à petit feu parce que c'était devenu un désordre total. Et je sors dans ces relations avec trois enfants à ma charge toutes seules. Personne n'était là pour m'aider. Quand je parle de personne, c'est de leur père ni de sa famille. Donc, j'étais abandonnée avec ces trois enfants. Mais, je n'ai pas, je ne suis pas restée là parce que j'avais compris que c'est à moi d'offrir un avenir à mes enfants et à moi-même aussi. Je ne pouvais pas compter sur un homme, je ne pouvais pas compter sur quelqu'un d'autre de temps puisque je n'avais même plus de père. Mon père ne vivait même plus. Et ma mère, dans son veuvage, elle a rencontré trop de difficultés donc ces activités ne fonctionnaient plus comme avant. Donc, j'ai compris que j'étais livrée à moi-même et pour cela, je devais me battre pour un avenir meilleur pour moi et pour mes enfants. Là, c'était une question de choix. N'est-ce pas? C'était à moi de choisir soit de rester m'offrir dans ma situation soit d'aller en avant. Donc, c'est comme ça que je laisse mes enfants derrière moi et je vais pour la recherche d'un avenir meilleur. Et cette étape a duré pratiquement huit ans. Donc, j'étais en Europe, pas en Europe parce que quand je suis quitté, je n'étais pas d'abord en Europe, je suis partie d'abord dans les Émirats et ce n'était pas facile, il y a eu trop de tracasseries là-bas. Mais Dieu merci, j'ai quand même pu résister. Cinq ans après, je suis entrée. Après cinq ans que j'entrais en Europe et trois ans après, je fais venir mes enfants. Donc, dans toute l'histoire, j'ai fait huit ans sans mes enfants. J'ai vécu huit ans sans voir mes enfants et c'est en 2021 que je vois mes enfants depuis 2013, depuis début, fin 2012 même. Donc, quand je parle même de huit ans, si on compte bien, ça me dépasse un peu huit ans parce que je laisse mes enfants fin 2012 et je les revois en 2021. ça n'a pas été une situation facile, pardon, ça n'a pas été une situation facile. Vous pouvez imaginer une mère vivre sans ses enfants pendant huit ans et de se croire quand je partais, mon petit, mon dernier, il avait neuf mois, oui, il avait neuf mois quand je partais. Donc, vous pouvez imaginer étant des mères, vous pouvez imaginer ce que j'ai vécu pendant ces huit ans. mais comme je vous ai dit au début, c'était à moi de décider soit de rester dans ma situation, soit de changer ma situation. Je viens ici vous dire, quelle qu'en soit la situation que vous traversez, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider si vous voulez rester dans cette situation-là ou si vous voulez aller de l'avant. Vous allez voir, il y a même les formations, il y a des femmes qui sont sorties dans les relations depuis des années et elles ont essayé par leurs propres moyens et ça n'a pas fonctionné. Après des années, elles restent toujours morfondes dans la même situation. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas essayé, non, elles essayent, mais elles n'arrivent pas parce que ce n'est pas un truc qui est facile. Ce n'est pas un chemin qui est facile. Ce n'est pas un parcours qui est facile. Ce n'est pas un voyage qui est facile. Je le sais parce que je suis passée par là. Et parfois, certaines personnes, toutes les gens n'ont pas les mêmes forces, n'est-ce pas? Toutes les gens n'ont pas les mêmes forces de supporter les situations. Toutes les gens n'ont pas les mêmes forces de porter les mêmes poids émotionnels. Moi, je suis, j'ai réussi à surmonter peut-être parce que j'ai un poids émotionnel très difficile. Mon même poids émotionnel, d'autres femmes n'ont pas ce poids là. Et ce qui fait qu'à un certain niveau, elles n'arrivent pas toutes seules. Et c'est là où, et c'est là où quand tu ne suis pas toute seule à faire quelque chose, tu dois avoir, tu dois demander de l'aide. tu dois demander de l'aide, tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte, tu dois demander de l'aide. Et c'est ça le problème de plusieurs personnes. Quand plusieurs personnes traversent des situations, elles ont honte. Elles ont honte de demander de l'aide. Et parfois, si je comprends, parce que ça dépend aussi de la société dans laquelle nous vivons. La société dans laquelle nous vivons est une société de jugement. Une société qui est là pour juger des personnes. Une société qui est là pour pointer du doigt. et c'est ça qui fait souvent que certaines personnes n'ont pas ce courage-là d'aller demander de l'aide. Donc, là maintenant, j'en reviens à ce que je disais. Si déjà, tu fais des années et que tu n'arrives pas à te reconstruire, si tu fais des années, si tu fais des efforts toi-même et que tu n'arrives pas, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Et c'est pour cela que j'ai mis en place le programme de Rebirth, et pas au même programme, le programme de renaissance épanouissement. De Rebirth, il parle du programme de renaissance épanouissement. Il est conçu pour offrir un espace sûr et encourageant où chaque participante peut explorer ses émotions, définir ses objectifs et élaborer des stratégies concrètes pour les atteindre, pour atteindre ces objectifs-là. C'est comme je vous disais au début, ta destination, ce sont tes objectifs, les objectifs que tu t'es fixés. C'est ça, ta destination. Et tant que tu n'arrives pas, et tant que tu n'atteins pas tes objectifs, ça veut dire que tu es toujours dans ton voyage, tu n'es pas encore arrivé à tes objectifs. C'est comme moi, quand je suis quittée, mon objectif, c'était d'offrir un avenir meilleur à mes enfants et moi. Ça, c'était mon but, ça, c'était mon objectif. Et ce parcours pour atteindre mes objectifs, mon prix, ce temps pour atteindre mes objectifs m'ont pris huit années. Pour d'autres personnes, ça peut prendre moins, pour d'autres, ça peut prendre plus, ça dépend du caractère de chaque personne. Donc, ce programme aide à accompagner, à explorer les émotions, à définir les objectifs, à élaborer les stratégies concrètes pour pouvoir atteindre ces objectifs. Parce que si déjà, étant une personne, que tu fournis les efforts seule et tu n'arrives pas à tes objectifs, ça veut dire que tu as besoin sûrement de quelqu'un pour t'aider. OK. Maintenant, quelle est l'aide que le programme peut vous apporter? Quelle est l'aide que ce programme peut vous apporter? Ça vous apporte d'abord le soutien émotionnel et psychologique. Aider les participants à comprendre et à gérer les émotions complexes liées à la rupture. Parce qu'après la rupture, on vit des différentes émotions que nous allons voir tout à l'heure, les différentes émotions liées à la rupture. Ça apporte des outils de développement personnel, fournir des techniques et des exercices pour renforcer la confiance en soi, améliorer l'estime de soi et redéfinir son identité. Parce que pour atteindre ton objectif, il faut te redéfinir. Tu ne peux pas faire les mêmes choses tous les jours et espérer les résultats différents. C'est impossible. Si tu mets les mêmes actions tous les jours, en attendant les résultats différents, là, tu te donnes plus à peu d'actualité. Ça vous aide à vous donner un petit peu à 5, si tu t'arrives à 5, 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 ça donne des stratégies pratiques qui consistent à élaborer des plans d'action concrets pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Donc, dans le programme, dans le programme d'accompagnement, ça aide, ça donne les plans d'action concrets et t'aide aussi à atteindre tes objectifs personnels, non seulement personnels, mais aussi professionnels. Pourquoi professionnels? Parce que, moi, j'ai dit toujours qu'on ne peut pas parler de reconstruction quand on n'a pas de ressources financières. On ne peut pas parler de reconstruction. Tu ne peux pas être une femme qui, là, tu n'arrives même pas à acheter le savon pour te laver et espérer te reconstruire. Pourquoi? Parce que, déjà même, le manque d'argent, c'est d'abord un mal. Ta rupture, c'est un mal. Et s'il vient s'ajouter sur ta rupture, ta rupture financière encore. Ça, c'est double, donc ça, c'est double mot. Donc ça, c'est un mal sur un mal qui te donne des mots. C'est pour ça que, même dans le programme d'accompagnement, il y a des objectifs. Je parle d'objectifs professionnels parce qu'on ne peut pas parler d'objectifs personnels dans la reconstruction sans parler d'objectifs professionnels aussi. Coucou, Tania. Bienvenue. Tu m'entends? Merci. Tu m'entends, Tania? Oui. Tu peux désactiver ton micro? Tu dis bonsoir, s'il te plaît. Tu peux désactiver ton micro? Bonsoir. OK. Tu vas bien, j'espère? D'accord. Ça va très bien. Oui. Bienvenue dans le premier. Donc, je parlais des stratégies, des objectifs professionnels parce que c'est très important. Très, très important. Ça t'offre, ça vous offre aussi une communauté de soutien. Créer un réseau de femmes partageant les mêmes expériences pour échanger, se soutenir et grandir ensemble. c'est très important. On dit que tu es le résultat des cinq personnes qui t'entourent. Et l'une des choses les plus importantes après une rupture, c'est ton entourage. Parce que c'est ton entourage qui va t'aider. C'est ton entourage qui va te donner cette force-là de continuer. Si tu vis dans un entourage de négativité, tu ne peux pas aller de l'avant. Si tu es entouré des personnes qui sont là tous les jours pour te critiquer, pour te dire que tu as échoué, pour te dire que si tu es quitté dans la relation, c'est à cause de toi, tu ne peux pas aller de l'avant. Donc, l'entourage aussi compte énormément. L'entourage compte énormément. Et c'est pour ça que j'ai créé un groupe de soutien de femmes où les femmes échangent, où les femmes s'entraident, où tu n'as pas peur de t'exprimer. N'est-ce pas? Maintenant, quelles sont les émotions qu'on ressent après la rupture? On peut ressentir plusieurs émotions après la rupture. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les émotions que vous avez ressenties après votre rupture? Vous pouvez ouvrir vos micros. Vous pouvez ouvrir vos micros et parler. Ou bien vous pouvez même laisser un message. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez laisser ça. Quelles émotions vous avez ressenties après la rupture? Allô? Oui, Flore dit le stress. L'échec. Oui, Flore dit la peur d'en parler, la solitude. Oui, Mireille? L'échec. Oui. On pense qu'on a échoué, qu'on a raté, qu'on n'a pas pu. La solitude aussi. Voilà, la solitude. Voilà. Flore parlait du stress, la peur d'en parler, la solitude. Edwige parle du rejet et la tristesse. Flore parle de l'abandon. Oui. Et Guylaine, qu'est-ce que tu as ressenti comme émotions après ta rupture? Guylaine, tu peux désactiver ton micro. Ah, OK. OK. Guylaine a dit, moi, j'ai été choquée. Oui, le choc. Oui, le choc. Donc là, je vois le rejet, je vois la tristesse, je vois l'abandon, le choc. La solitude aussi. La peur d'en parler. Oui, c'est fréquent. La peur d'en parler. Moi, j'ai eu un choc. Je me suis dit que j'ai raté. Je me posais des questions où est-ce que j'ai raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous savez, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que quand il y a une rupture, je ne sais pas pourquoi, c'est la femme qui se sent qu'elle a échoué. Pourtant, un couple, c'est quoi? Une relation est constituée de deux personnes. N'est-ce pas? Une relation est constituée de deux personnes. C'est comme si tu étais en train d'attacher un sac. Une main ne peut pas attacher un sac. Ça veut dire que si le sac n'arrive pas à s'attacher, ça veut dire que ce sont les deux mains qui ont échoué. Si un sac ne s'attache pas bien, ça veut dire que les deux mains ont échoué. Mais dans le cas du divorce, c'est tout la façon. Oui, c'est tout la façon. On oublie que le couple, là, c'était deux personnes. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous avez cité plusieurs émotions que vous avez ressenties et tout ça fait partie des émotions que presque toutes les femmes qui sortent dans une relation, moi y compris, moi je n'étais pas comme ça, je ne parlais pas comme ça le jus de marouti. donc moi-même, j'ai ressenti toutes ces émotions, les émotions dont vous avez cité, moi j'ai ressenti les mêmes choses. Donc, maintenant, nous allons voir les quatre grandes émotions. Il y a tellement d'émotions, mais il y a quatre grandes émotions qui dominent, qu'on ressent fréquemment après la rupture. Donc, nous allons voir les quatre grandes émotions là et comment les gérer, comment gérer ces émotions parce que ce sont des émotions qu'on doit ressentir. La première émotion que nous allons voir ici, c'est la colère. Vous êtes tous, vous êtes toutes d'accord avec moi les filles que quand il y a rupture, il y a cette colère là, on est en colère, n'est-ce pas, il y a la colère. Oui, il y a la colère. Tout à fait. Oui, on est en colère. On est en colère de qui ? On est en colère de soi-même. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir les messages. Ok. Je ne sais pas si je veux. on est en colère de soi-même. Ok, Flore dit la société pointe du doigt, la femme, le chèque, le réseau. Ah, le réseau. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, Flore, on va gérer. On est en colère de soi-même et de l'autre. Donc, on est en colère de nous-mêmes et de l'autre. On est en colère d'avoir perdu tant d'années de sa vie à construire des choses qu'on les perd à la fin parce que tu t'en rends compte que tu as mis des années à construire quelque chose donc tu es quitté là-bas comme ça, ça s'est tout gâché. Je prends mon exemple quand je quittais de ma relation, quand je quittais dans mon ex-foyer, on avait une grande chambre, une grande chambre froide dans une grande poissonnerie qu'on a pris des années à construire ce business et ce business même avant de venir le réaliser au pays, on était d'abord à l'étranger, on a travaillé à l'étranger, on a cotisé de l'argent et on a décidé de rentrer cette poissonnerie on a ouvert c'était une petite poissonnerie mais au fil des années ça a grandi et après on a construit une grande chambre froide qui pouvait contenir plus de 2500 cartons de poissons je parle au Cameroun des gens qui sont au Cameroun on avait une poissonnerie à peu près comme Congel Cam si vous connaissez Congel Cam qui est au Cameroun donc on avait une poissonnerie à peu près comme ça on avait aussi les petits points de vente de poissonnerie dans les petits villages et je suis quittée là-bas comme ça dans la poissonnerie sorti les mains vides une vie que j'ai construite pendant plus de 9 à 10 ans c'est parti comme ça n'est-ce pas mais je ne me suis pas je ne me suis pas attachée à ça parce que ce qui m'aide aussi dans mon parcours ce qui m'a beaucoup aidée aussi dans mon parcours et ce qui continue à m'aider dans mon parcours de vie c'est que je ne m'attache pas trop au matériel je ne m'attache pas trop au matériel vous allez voir certaines femmes qui sont dans dans certaines relations et qui finissent même par déposer leur vie là-bas c'est parce qu'elles disent que non j'ai déjà trop investi je ne peux pas laisser ça et elle finit par payer ça avec sa propre vie donc on est en colère en colère d'avoir perdu tant d'années de sa vie à construire des choses qu'on les perd à la fin on est en colère de ses propres manquements parce qu'on va se dire la vérité on a eu des manquements on a eu des manquements à ne pas détecter la situation très tôt parfois même on détecte tôt la situation mais on n'a pas ce courage là de prendre les choses en main et de partir oui on n'a pas ce courage de prendre les choses de dire oui je constate que ça ne va pas je constate après tous mes efforts que j'ai fournis je constate que ça ne va pas et je dois mettre fin à ça donc on continue jusqu'à ce que donc on continue on se laisse sucer on se laisse sucer sucer jusqu'à ce qu'on n'a plus de jus et c'est en ce moment là que malgré cela parfois on ne prend pas le courage de partir mais on se voit encore abandonné par la personne et on s'en va on a toujours espoir c'est ça mais le problème le problème flore le problème de l'espoir c'est quoi le problème de l'espoir c'est que quand tu es déjà dans une situation et que tu vois que la situation ne fait qu'insister insister tu as espoir un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans six ans sept ans huit ans dix ans même il y a des femmes qui divorcent après 45 ans j'ai eu une dame qui m'a contactée elle a divorcé après 45 ans de sa vie vous voyez que 45 ans c'est toute une vie 45 ans c'est le temps que tu accouches l'enfant l'enfant aussi fait des enfants tu deviens grand-mère elle a divorcé 45 ans après mais ça c'est ça la colère la colère de ne pas parce que les 45 ans ça ne veut pas dire que c'est au cours de ces 45 ans que ça n'a pas fonctionné non ça veut dire ça ne fonctionnait pas depuis et comme Flo le dit il y avait espoir tu as espoir jusqu'à 40 ans de ta vie 45 ans de ta vie donc c'est ça on ressent la colère de tout ça ensuite vient la tristesse oui elle a supporté ensuite vient la tristesse on est triste de ce qui arrive de la situation on est triste de la sensation d'avoir le coeur brisé la triste on est triste la solitude de la nouvelle personnalité oui parce que après ça on s'assoit on réfléchit à la nouvelle personne qu'on va devenir n'est-ce pas hier tu étais madame telle aujourd'hui ta personne c'est madame telle ça serait difficile d'effacer parce que malgré que tu t'es dit que tu ne l'es plus il y aura quand même toujours d'autres certains grains de personnes qui vont même parfois t'appeler madame telle seulement pour te titiller n'est-ce pas donc on est triste de cette situation triste de la solitude oui parce qu'on va ressentir la solitude il fut une fois tu dormais tu te couchais avec ton mari tu dormais avec une personne même si ça n'allait pas tu étais quand même couché avec cette personne attendez un peu il y a les gens là dans le groupe qui dérangent qui demandent le lien vous voyez c'est pas facile depuis depuis 19 heures qu'on devait commencer attendez excusez-moi les filles donc la triste triste de la solitude il fut une fois tu étais couché avec une personne tu dormais avec ton ex-mari même si ça n'allait pas et tu t'en rends compte que maintenant tu vas dormir seul il fut une fois tu partageais ta vie avec une personne et maintenant tu vas partager ta vie tu es seul dans ta vie tu es seul à prendre tes décisions ta nouvelle personnalité n'est-ce pas ta nouvelle identité que tu auras en ce moment triste de la perte d'identité comme je le dis l'identité que tu avais avant avant on t'appelait madame maintenant tu ne veux plus n'est-ce pas maintenant tu n'as plus cette identité là maintenant c'est la perte de madame telle donc on ressort la tristesse par rapport à tout cela maintenant la troisième émotion fréquente qu'on ressent c'est le dégoût le dégoût des relations amoureuses tu vas comprendre plusieurs femmes vont dire ah coach en tout cas maintenant les relations là je ne suis plus moi là maintenant là je ne suis plus avec les hommes maintenant là je ne veux plus donc on a le dégoût des relations amoureuses c'est le cas de plusieurs femmes ça a été mon cas moi-même je vous dis pendant tous ces huit ans que j'étais seule même ma famille me demandait tout mais tu vas finir seule depuis des années que tu es quitté dans la relation donc tu veux rester seule tu veux mourir seule que ce soit la famille que ce soit les amis ils vont te demander ça mais à ce moment là tu n'as plus cette envie là tu n'as plus cette envie de te mettre en relation en fait tu mets les hommes dans le même je peux dire dans la même bouteille oui Guylaine dit c'est son cas oui c'est le cas c'est pour ça que moi j'ai dit mon c'est qui c'est qui est bien avec moi c'est que moi je ne me définis même pas trop en tant que coach pourquoi parce que les coachs je sais que plusieurs personnes ne connaissent pas la différence mais un coach c'est quelqu'un qui t'aide de quitter d'un point A à un point B mais sans toutefois passer par le chemin vous comprenez un peu les gens ne font pas trop la différence donc un coach peut t'aider à quitter de la solitude à te reconstruire mais sans toutefois passer par là et je trouve ça je trouve ça incohérent pourtant un mentor c'est pour ça que je précise toujours le mentorat pourtant un mentor c'est la personne qui t'aide de quitter du point A au point B ayant forcément passé par la situation donc un mentor c'est quelqu'un qui a traversé obligatoirement la situation dont il est en train d'aider les personnes à arriver et c'est ça mon cas c'est pour ça que moi je me définis plus qu'un mentor mais comme les gens ne comprennent pas encore trop le terme mentor on est obligé de mettre coach pour que les gens puissent comprendre parce que si je mets seulement mentor-mentor plusieurs personnes ne vont pas comprendre de quoi je parle donc c'est ça Guylaine donc quand tu dis c'est ton cas moi aussi ça a été mon cas ça a été mon cas et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai attendu huit ans pour me remarier j'ai attendu huit ans pour accepter une autre personne à côté de moi mon mari actuel c'est le premier homme que j'ai accepté encore son amour après ma rupture parce que j'avais ce dégoût là j'avais ce dégoût des hommes j'avais ce dégoût des relations j'avais ce dégoût en fait même quand un homme me parlait c'est comme si je sais pas c'est comme si j'allais même le gifler donc c'est ça on a ce dégoût là le dégoût de la situation présente on a le dégoût de la sensation de ne plus vouloir quelque chose donc on a l'impression qu'on ne vaut plus rien on a le dégoût de soi-même on a le dégoût de la vie le dégoût des relations humaines parfois même tu vas mettre plusieurs personnes dans le panier dans le même panier que ton ex c'est à dire même des gens qui n'ont rien à voir avec vous mais tu vas les mettre dans le même panier pourquoi ? parce que tu ressens ce dégoût là la quatrième grande émotion ici ça ce sont les quatre grandes émotions après il y a d'autres émotions comme j'ai dit après il y a même le soulagement aussi après cette inruption on peut aussi ressentir le soulagement oui c'est très grave franchement Flore c'est très grave donc la quatrième grande émotion ici c'est la peur la peur face à l'avenir de ce qui nous réserve et ça c'est surtout quand tu as les enfants c'est surtout quand tu as les enfants la peur de ce qui te réserve avec tes enfants la peur de la solitude parce que tu te demandes que est-ce que tu vas pouvoir est-ce que tu vas t'en sortir est-ce que tu vas réussir est-ce que tu vas réussir là où tu es en train de partir la peur la peur de ne plus jamais retrouver l'amour oui parce que surtout quand tu as les enfants vous savez quand une femme a un enfant les gens disent que elle n'a plus droit à l'amour dans la société à condamner une femme divorcée la société l'a qualifiée à une femme qui ne mérite plus qui ne mérite plus avoir de l'amour qui ne mérite plus avoir un homme qui va l'épouser généralement vous allez comprendre que certaines personnes vont dire les femmes les mères célibataires sont réservées aux veufs aux vieux n'est-ce pas ou bien aux hommes qui sont là dépassés qui ont là des enfants partout partout qui sont dépassés qui ne savent pas quoi faire en fait aux gens qui sont déjà déçus de la vie donc comme toi tu as échoué ton mariage tu mérites maintenant une personne qui est aussi échouée dans sa vie c'est comme ça que la société définit ou bien qualifie une mère célibataire et c'est mon rôle mon rôle c'est de vous dire tout ça ce sont des en fait tout ça ce sont des fausses croyances tout ça ce sont des fausses perceptions tout ça ce sont des fausses idées tout ça ce sont des imaginations oui parce que nul n'a le destin de l'autre nul n'a le destin de l'autre n'est-ce pas et mes expériences en parlent mes expériences en parlent la peur de devoir élever seul ses enfants ouais comme j'ai dit surtout quand tu as les enfants il y a cette peur là la peur comment tu vas faire pour élever tes enfants n'est-ce pas est-ce que je vais réussir à élever mes enfants c'est sûrement ça les grandes peurs maintenant nous allons voir comment gérer ces émotions comment gérer la peur comment gérer la tristesse comment gérer le dégoût comment gérer la peur la colère la tristesse le dégoût comment gérer ça donc nous allons voir ici quelques astuces de comment gérer ces relations de ces émotions-là si vous avez des questions notez-les n'est-ce pas on finit si vous avez des questions il faut les noter on va répondre à ça à la fin la première astuce ici c'est d'accepter c'est d'exprimer et accepter ces émotions exprimer et accepter ces émotions c'est très important exprimer moi j'ai perdu mes enfants mes sincères condoléances mais ça c'était tu as perdu tes enfants après la rupture ou bien quand tu étais encore dans le ménage ça s'est passé comment si tu te sens si tu te sens libre d'en parler parce que je sais que ce sont des je sais que c'est une situation difficile mais parler aussi fait partie des thérapies parler c'est comme écrit parler c'est comme écrit et ça fait partie aussi des thérapies de la thérapie n'est-ce pas si tu te sens si tu peux parler si tu peux partager avec nous je pense que ça te ferait aussi toi-même du bien oui donc c'est comme je dis ici le premier point c'est d'exprimer et accepter ces émotions avoir le courage d'affronter ce chaos et de le laisser s'exprimer parce que plusieurs personnes après des ruptures peut-être elles veulent montrer qu'elles sont fortes qu'elles ne sont pas légères qu'elles peuvent surmonter la situation et elles gardent ça à eux ou bien elles ont peur aussi ou bien elles ont aussi peur qu'est-ce que les gens vont dire parce que ce qui est souvent mauvais surtout dans la société dans notre société ce que les gens ont peur de se confier à d'autres parce que tu vas même trouver une personne que ce soit un membre de ta famille ou bien une amie une personne que tu considères comme ton amie et tu vas aller parler à la personne tu vas aller t'exprimer chez la personne tu vas aller lui dire ce que tu ressens ce que tu traverses et le lendemain tu vas retrouver toute ton histoire à l'extérieur tu vas comprendre en fait tu vas comprendre ton histoire partout et c'est pour ça que plusieurs personnes se ressaisissent plusieurs personnes se ressaisissent de parler et pourtant ce n'est pas bien ce n'est pas bien de garder les choses en soi ce n'est pas du tout bien parce que quand tu gardes en toi c'est en train de te ronger à l'intérieur tu es en train d'accumuler et plus tu accumules plus tu te fais du mal plus tu accumules plus ton coeur fait mal et là ça donne la porte ouverte aux maladies dernièrement j'écoutais j'écoutais un podcast d'une dame qui a atteint une maladie que moi-même c'est dans le podcast là que j'ai découvert cette maladie ça s'appelle le syndrome de syndrome de coeur brisé syndrome de coeur brisé c'est même dans ce podcast que j'ai découvert cette maladie et pourquoi cette femme a atteint cette maladie parce qu'elle a appris que son mari l'avait trompé et pendant ce temps elle était en vacances avec son mari et son fils donc ils étaient en vacances chez sa belle famille et comme elle ne voulait pas gâcher les vacances de son enfant elle a gardé ça donc elle a découvert ça à travers le téléphone de son mari bref quand son mari est rentré du voyage de la mission où il était vous savez on connait nos hommes n'est-ce pas on connait donc quand tu vois déjà qu'il y a quelque chose toi tu connais et la dame elle a senti que le monsieur était devenu un peu bizarre quoi oui que le monsieur était un peu bizarre et qu'est-ce que la dame a fait elle a pris le téléphone du monsieur c'est où elle a constaté que le monsieur avait eu une relation durant son son voyage qu'il a eu et qu'est-ce que la dame a fait elle ne voulait pas gâcher leur relation elle ne voulait pas gâcher en fait elle ne voulait pas gâcher les vacances de son fils elle a gardé ça en elle donc elle regardait son homme comme ça elle avait cette douleur elle avait envie d'exprimer sa douleur mais elle a gardé ça en elle et c'est une semaine après ou deux semaines après un truc comme ça qu'elle parle de ça à sa meilleure amie au téléphone et sa meilleure amie lui demande mais qu'est-ce que tu as fait elle dit non je n'ai rien fait elle dit mais donc tu es là comme ça tu supportes ça sur toi elle dit oui même son amie lui a dit mais c'est pas bien est-ce que tu sais que tu peux tomber comme ça et tu ne te lèves plus et à un moment donné la femme elle ne pouvait plus supporter et elle a affronté son mari mais malgré ça la douleur était déjà très profonde malgré ça le mal était déjà très profond et la dame dit à un moment donné elle ne ressentait plus ses forces même quand elle va acheter quelque chose même rien que les escaliers n'arrivaient plus à monter je dis rien que les escaliers pour monter chez elle elle n'arrivaient plus à monter c'est comme ça que même le battement de son cœur a changé son cœur battait différent donc le battement de son cœur n'était plus un battement normal c'est comme ça qu'elle a sombré et elle va à l'hôpital on l'a mené on appelait un jour j'allais sauter un passage un jour elle s'est évanouie dans son salon c'est où son mari appelait les sapeurs le truc l'ambulance c'est où son mari appelait l'ambulance et quand l'ambulance est arrivée on l'a mené aux urgences à l'hôpital et quand elle arrive à l'hôpital on fait les examens on ne trouve rien on fait les examens on ne trouve rien mais son cœur ne fait que le battement de son cœur n'était pas normal et elle ressentait la fatigue on lui a même envoyé non on l'a envoyé dans un cabinet de cardiologie pour faire les examens cardio et même jusque là le cardiologue après avoir fait les examens n'a toujours rien trouvé et c'est où il y a un jeune cardiologue qui a étudié cette maladie dont je vous parle c'est où le monsieur lui a demandé mais c'est étonnant parce qu'après tous les examens on ne trouve rien mais le battement de ton cœur ne change pas le battement de ton cœur n'est pas normal là il faut revoir il faut revoir dans ta vie personnelle parce que là ça dépasse le corps médical il faut revoir dans ta vie personnelle qu'est-ce que tu as rencontré dans ta vie et la dame dit c'est là où elle s'exprime depuis le moment depuis qu'elle a appris la trahison de son mari c'était la première fois qu'elle s'exprimait en fait c'était la première fois qu'elle s'exprimait ouvertement et qu'elle l'exprimait ses émotions et là elle avait atteint de ce qu'on appelle le syndrome de cœur brisé le syndrome ils ont appelé ça le syndrome de Tako Tako Tondo un truc comme ça syndrome de cœur brisé c'est pour ça que c'est important d'exprimer ses émotions c'est important de les faire ressortir parce que quand tu ne fais pas quand tu ne fais pas sortir tes émotions c'est comme une mammite une mammite qui vous bouillit mais on a étouffé c'est comme un volcan qu'on a étouffé n'est-ce pas et vous savez quand on étouffe quand tu étouffes quelque chose ça boue à l'intérieur et si on ne laisse pas cette chose à la sortie elle va finir par exploser elle va finir par sortir d'elle-même et quand elle sort d'elle-même elle ne sort pas de manière simple elle ne sort plus de manière normale toute chose qu'on étouffe quand elle veut se libérer prends un peu même l'exemple même sur même sur même sur les animaux même sur les êtres humains quand tu étouffes quelqu'un la personne fait comment la personne cherche à se défendre et quand la personne veut sortir de toi la personne ne sort pas normalement la personne sort avec brutalité donc quand tu étouffes tes émotions elles ont besoin de sortir mais quand tu ne fais que les étouffer elles vont sortir mais elles ne vont pas sortir normalement elles vont sortir de manière explosive et cette manière explosive ce sont des maladies c'est pour ça que vous voyez actuellement il y a trop de cas d'AVC d'hypertension de tout et tout ça ce sont des émotions qu'on a étouffées donc il faut exprimer les émotions avoir le courage d'affronter parler s'il faut pleurer il faut pleurer parce qu'il y a des personnes qui il y a des femmes tu les comprends elles souffrent mais elles disent moi je ne peux pas pleurer pour un homme je ne peux même pas pleurer pour un homme mais ça boue à l'intérieur ça boue à l'intérieur s'il faut pleurer à chaud de l'âme tu pleures quand tu vas pleurer tu vas te libérer et c'est toujours comme j'écoutais toujours un autre parce que j'écoute moi je m'instruis beaucoup c'est comme j'écoutais aussi un autre podcast d'une autre dame elle avait eu des problèmes avec son mari et elle a décidé de se séparer vous savez ici c'est pas comme chez nous quand ça ne va pas on se casse donc c'est pas comme chez nous qu'on supporte 10 ans, 15 ans, 20 ans, 45 ans quand on est toujours là ça ne va pas mais on a espoir elle dit quand c'est fini avec son mari elle jouait à la forte parce qu'elle ne voulait pas que son mari ressente qu'elle est faible et quand elle sortait elle a voulu s'exprimer mais elle ne voulait pas brutaliser parce qu'elle sentait qu'elle devait s'exprimer de manière brutale et ce qu'elle a fait elle a juste porté la voiture elle est partie mais elle était en train de conduire sur la route mais elle n'arrivait pas à conduire parce qu'elle bouillonnait ça bouillonnait à l'intérieur et du coup elle ne sait pas comment ça s'est passé elle a fait l'accident Dieu merci ce n'était pas un accident grave la voiture est partie juste cogner percuter un arbre et elle dit quand la voiture a percuté l'arbre Dieu merci l'air bar de la voiture l'a protégée et elle dit elle s'est couchée sur l'air bar elle a pleuré plus de 30 minutes et elle dit quand elle a fini de pleurer elle se sentit libre pourquoi ? parce que ces émotions-là qu'elle devait ressentir comme elle était en train d'échanger avec son mari ce qu'elle devait exprimer elle ne l'a pas fait parce qu'elle ne voulait pas que son mari son ex-mari voit en elle une femme faible elle voulait montrer le caractère une femme de caractère et Dieu merci elle n'a pas eu un accident grave elle pouvait comme ça faire un accident grave où elle devait laisser sa vie juste parce qu'elle voulait montrer qu'elle est forte donc c'est important d'exprimer c'est important de crier sa peine sa colère sa frustration n'est-ce pas et il ne faut pas se juger il ne faut pas se juger il ne faut pas dire pourquoi est-ce que je vais pleurer pourquoi est-ce que je pleure c'est normal vous avez mal ça prouve que vous êtes des êtres humains parce que le cœur c'est un organe le cœur c'est un organe qui ressent aussi les émotions et quand le cœur ressent ses émotions c'est normal qu'il les exprime donc ne vous jugez pas ne pensez pas que vous êtes des personnes faibles si vous exprimez vos émotions non vous n'êtes pas des personnes faibles vous êtes des personnes normales comme toute autre personne vous avez des cœurs qui ressentent des émotions et qui ont besoin d'exprimer n'est-ce pas donc la première chose à faire c'est d'exprimer ses émotions c'est très important et dans le programme d'accompagnement je partage des exercices des différents exercices pour le faire trouver le soutien adéquat trouver le soutien adéquat vous pouvez trouver le soutien auprès des amis ou de la famille mais des amis faites attention à qui vous confiez comme je l'ai dit tout à l'heure faites très attention aux amis à des personnes auxquelles vous confiez trouver du soutien dans des groupes de soutien même sur des réseaux et même sur les réseaux sociaux vous allez trouver même sur Facebook il y a plein de groupes malgré que ça reste le virtuel qui n'est pas qui n'a pas cette sensation d'échange mais lire quand même le commentaire d'une personne ça peut vous aider lire le commentaire d'une personne ça peut vous donner ça peut vous faire sentir ne pas être seul dans la situation vous savez parce que généralement quand on traverse un problème on se morfond parce qu'on ne connait pas le problème de l'autre mais si tu découvres le problème d'une autre personne tu vas te dire yes donc mon problème c'est mieux quoi se faire accompagner par un professionnel là c'est très important se faire accompagner par un professionnel parce que quand tu te fais accompagner par un professionnel il ou elle n'est pas là pour te juger il ou elle n'est pas là pour te critiquer contrairement à ce que la famille ou bien les amis vont faire parce que généralement la famille ou les amis soit ils vont te critiquer soit ils vont te parler selon aussi les émotions parce que si tu es ma soeur et que je vois que tu es sorti dans une relation où on te maltraitait je vais agir aussi avec des émotions parce que ça me touche personnellement c'est ce que le professionnel ne ressent pas le professionnel elle est là pour faire son travail le professionnel n'est pas là pour te juger le professionnel n'est pas là pour aller raconter ton histoire aux gens déjà qu'il y a ce qu'on appelle la politique de confidentialité dans le domaine du professionnalisme dans le domaine chez les professionnels pardon donc c'est très important c'est très important de se faire accompagner c'est très important de se confier c'est très important d'avoir une personne qui te suit constamment oui parce que si après plusieurs années comme je le dis toujours tu n'arrives pas à te relever ça veut dire qu'il y a un problème ça veut dire qu'il y a un problème n'est-ce pas la troisième chose ici c'est de prendre le temps de guérir prendre le temps de guérir et pour prendre le temps de guérir il faut accepter que la douleur ne finira pas du jour au lendemain comme je vous ai dit au début il n'y a pas de baguette magique si quelqu'un vous dit que comme tu es quitté dans ta rupture viens j'ai une solution que demain tu ne dois plus ressentir ça c'est faux il n'y a pas de baguette magique et c'est pour ça que les accompagnements vont même jusqu'à un an généralement mes accompagnements c'est 3 et 6 mois mais 3 et 6 mois ça ne veut pas dire en 6 mois tu vas oublier la douleur de peut-être 10 ans 15 ans de ta vie non c'est juste pour t'accompagner pour que peut-être l'erreur que tu devais faire que tu ne le fasses pas pour que tu aies quelqu'un qui t'accompagne pour que tu aies quelqu'un qui te parle pour que tu aies quelqu'un qui te conseille pour que tu aies quelqu'un qui te donne des tips des exercices des stratégies pour soulager ta douleur pour aller pas pour sortir dans la situation brute de la douleur donc il faut accepter que la douleur ça ne va pas finir du jour au lendemain tu ne dois pas te lever le matin que la douleur est finie non moi je ne peux pas vous dire ça même si quelqu'un vient dans mon programme d'accompagnement me dit coach j'ai besoin d'un programme d'un mois et je veux que durant les un mois là que ma douleur soit finie que je ne ressente plus rien je vais lui dire non moi je ne peux pas t'accompagner voilà ça le syndrome de Takotsubo c'est ça Flore syndrome de Takotsubo donc moi je ne dois pas moi je ne dois pas te dire oui parce que moi je sais qu'en un mois tu ne peux pas te reconstruire c'est pour ça que généralement les accompagnements sont à partir de trois mois parce qu'on sait qu'à partir de trois mois quand même tu peux faire quelque chose à partir de trois mois il peut avoir des changements à partir de trois mois tu peux te libérer un peu à partir de trois mois tu peux redonner confiance à ta vie à ta vie n'est-ce pas donc il faut accepter que ça va prendre du temps se faire plaisir regarder par exemple un film faire des activités qui te détend je sais qu'après la rupture quand on est dans dans la position que Guylaine a actuellement là on ne veut plus rien faire même regarder le film là on a oublié même qu'il y avait un Marima qu'on regardait même quand on était jeunes là on ne quittait plus devant la télévision les qui ont regardé la série Marima les qui ont regardé Marima les qui ont regardé Marima Marima qui ne nous faisait pas non mais à l'heure de Marima qu'est-ce que tu pouvais faire à l'heure de Marima qu'est-ce que tu pouvais faire tu ne pouvais pas faire quelque chose à l'heure de Marima mais à l'heure quand on va te dire Guylaine il y a Marima qui passe tu vas dire Marima c'est qui pardon qui t'a pas à côté de moi parce que tu ne veux plus rien faire Marima et Serge en tout cas on n'a pas raté c'est donc tu vas oublier toutes ces choses là toutes ces choses qui te procuraient du plaisir toutes ces passions cette passion que tu avais des choses que tu avais n'est-ce pas il faut te refaire plaisir fais quelque chose qui va te détendre sortir de ta zone de ta zone de confort sortir de là où tu es de cette position qui ne fait que te faire penser qui ne fait que te faire réfléchir oui dans la sciative en tout cas nous on n'a pas raté c'est qu'est-ce que j'ai fait ici attendez un peu voilà c'est bon le digital c'est ok s'accorder le temps s'accorder le temps d'être de temps en temps Christ oui je ne veux pas dire quand tu vas aller que tu vas que penser à aller te aller te procurer du bonheur et que tu ne dois pas être triste non tu dois être triste de temps en temps c'est comme c'est comme il y a certaines il y a une autre dame une autre sublime qui échangeait avec moi elle me disait coach maintenant je ne comprends rien il y a des jours quand je me lève c'est comme si je me suis reconstruit c'est comme si je ne en fait c'est comme si je n'avais pas de problème dans ma vie il y a des jours que je me lève comme ça je suis à l'aise mais quelques jours plus tard ou bien le lendemain je peux me lever étant très triste et je ne comprends pas je dis mais c'est normal c'est normal tu te lèves en joie parce que ce jour là peut-être tu as dormi avec cette avec cette je peux dire je ne peux pas appeler ça avec cette onde de positivité tu as dormi avec cette détermination de dire les choses vont changer moi je ne veux plus penser à lui je veux prendre ma vie en main et c'est pour ça que tu te relèves avec cette énergie positive tu te relèves avec cette énergie positive là en toi mais tu vois tu te rends compte que l'autre lendemain tu vas en fait il suffit que tu penses à quelque chose ou bien tu vis une action qui te rappelle peut-être vos bons moments ou bien qui te rappelle qui te rappellent la douleur ou bien qui te rappellent ce qui t'a causé du mal tu sombres encore dans la tristesse et c'est normal c'est normal ce sont des phénomènes ce sont des phénomènes des phénomènes phénomènes pardon qu'on doit qu'on doit vivre mais le pire c'est de rester dans cette situation là c'est que quand tu te sens dans la tristesse tu ne cherches pas à changer mais tu veux rester toujours dans la même situation une femme quand tu dis que tu t'es reconstruite quand tu dis que tu as retrouvé ton épanouissement ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne te rappelle pas la tristesse ça ne veut pas dire que parfois tu n'as pas la douleur tu as toujours cette douleur mais tu as maintenant cette capacité à la balayer facilement dans une situation qui pouvait te rendre triste pendant un jour tu as cette capacité que cette tristesse la passe même en une heure du temps c'est ça le pouvoir quand tu as repris ta vie en main savoir que ce n'est pas un long fleuve un long fleuve tranquille oui guéri n'est pas un long fleuve qui est tranquille déjà on parle de fleuve n'est-ce pas ce n'est pas tranquille donc il faut déjà accepter que ça ne sera pas facile que ça ne sera pas tranquille ok donc il y a plusieurs choses à faire mais ici là je vous ai donné juste trois astuces n'est-ce pas les autres astuces se trouvent c'est pour le programme d'accompagnement donc pour des personnes qui ont décidé ou bien qui vont décider de rejoindre le programme ou bien de se faire accompagner il y aura plus d'autres astuces à partager maintenant vous pouvez poser des questions si vous avez des questions vous pouvez les poser on va essayer de répondre attendez je vais arrêter le partage voilà j'ai arrêté le partage je vous écoute si vous avez des questions Edwige Flore Guylaine qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui durant le premier jour et quelles sont vos questions si vous en avez s'il y a des questions posez-les pour qu'on puisse trouver des réponses à ça si vous voulez vous exprimer aussi exprimez-vous qu'il faut en parler d'accord oui Flore Flore dit qu'elle a retenu qu'il faut en parler c'est très important oui parler c'est une grande thérapie il y a des questions bon moi j'ai retenu qu'il ne faut pas il ne faut pas garder les problèmes en soi il faut en parler oui il ne faut partager il ne faut pas avec tout le monde voilà c'est ce que c'est ce que j'allais encore plus éclaircir il faut partager mais pas à tout le monde pas à tout le monde oui pas à tout le monde coach comment se libérer de tout ça se libérer des émotions c'est ce que je partageais non c'est ce que j'ai partagé se libérer c'est pas comme je vous ai dit il n'y a pas l'astuce magique il n'y a pas une baguette magique que tu vas te lever du jour au lendemain tu vas te libérer de tes émotions comme j'ai dit c'est un processus c'est un processus de libération et ça fait partie et ce sont des étapes que j'ai partagé avec vous exprimer ça fait partie exprimer ses émotions partager parler à quelqu'un se faire accompagner se faire accompagner par des professionnels oui parce que c'est un processus il y a des exercices à faire aussi mais ces exercices c'est pour des personnes qui sont dans le programme donc il y a des exercices aussi à faire des exercices à pratiquer des exercices de méditation des exercices de réflexion il y a tout ça il y a plusieurs il y a des en fait il y a plusieurs processus à mettre en place n'est-ce pas donc j'ai partagé avec vous aujourd'hui les trois astuces que j'ai partagé avec vous mais le reste c'est pour des pour des personnes qui sont dans le programme d'accompagnement le programme d'épanouissement et de renaissance il y a d'autres questions de rien de rien flore de rien Edwige Edwige je ne te sens pas Edwige tu es là est-ce que tu écoutes en fait en fait moi je n'ai pas question parce que quand on parle on n'écoute on n'a même plus besoin de trop poser les questions moi je sais on écoute donc vous expliquez vous dites tout voilà j'entre dans oui j'entre dans les détails c'est ça parce que moi j'aime 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 m'expliquer parce que moi je pense que en fait ça fait partie tu sais quand tu vis une situation tu partages différemment qu'une personne qui ne l'a pas vécu tu comprends un peu quand tu vis quelque chose et que tu réussis à traverser cette chose là tu ne partages pas de la même manière qu'une personne qui a peut-être allé faire une formation parfois je comprends certaines personnes disent que tu dis que tu es coach est-ce que tu as le certificat est-ce que tu as le certificat pour être au coach je demande est-ce que pour parler de mon histoire que j'ai vécu comment j'ai fait pour sortir dans ça est-ce que j'ai besoin d'un certificat pour le faire si toi tu veux te faire accompagner il y a deux personnes une personne qui est seulement partie apprendre ça à l'école on lui a dit il a appris la théorie et entre une personne qui a vécu c'est-à-dire qui est passée par les étapes et qui n'a pas de certification quelle est cette personne que tu vas choisir tu vas choisir la personne qui est allée s'asseoir et on lui a donné on lui a dit que c'est comme ça ou bien tu vas choisir une personne qui est passée vécu la situation qui est-ce que tu vas choisir c'est ce que moi j'ai dit qui pose à certaines personnes parce que comme j'ai dit voilà parce que comme j'ai dit normalement le domaine de coaching n'importe qui ne devait pas faire le coaching moi je dis que n'importe qui ne devait pas faire le coaching parce que le coaching quand même surtout dans les relations surtout dans des relations personnelles c'est pas des trucs qu'on apprend à l'école c'est pas des trucs que tu dois aller t'asseoir quelque part pour te former pour ça oui une personne peut-être qui a l'expérience et n'a pas la structure n'est-ce pas pour aller se former mais pour avoir la structure mais pas pour avoir l'expérience de ça l'expérience c'est ta vie l'expérience c'est ton parcours l'expérience c'est ce que tu as vécu comment est-ce que tu as fait l'expérience c'est ton histoire parce que aujourd'hui j'ai dit quand il dit à une femme que j'ai fait 8 ans sans voir mes enfants j'ai vécu deux ruptures j'ai eu un mariage forcé quand je dis à une femme aujourd'hui que le mariage que le divorce avec enfant ne se gère pas de la même manière avec le divorce sans enfant je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu un divorce sans enfant et j'ai vécu un divorce avec 3 enfants donc je connais la différence entre les deux ruptures mais une personne qui ne l'a pas vécu la personne va juste te dire c'est différent mais la personne ne sait pas ce que ça demande la personne ne sait pas ce qui est derrière ça mais c'est différent comment donc vous comprenez un peu Flore dit comment se faire accompagner s'il vous plaît bon j'ai 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 les programmes d'accompagnement jusqu'à 6 mois Flore comme je disais ici le programme de Rebirth Empowerment Program ça a différentes durées normalement au début c'était juste 3 mois et 6 mois et maintenant j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas la possibilité de payer 3 mois et 6 mois j'ai ajouté les programmes 2 mois 2 mois tu comprends un peu pour que des personnes qui n'arrivent pas à prendre 3 mois directement la personne peut commencer par 1 mois ou bien la personne peut commencer par 2 mois voilà donc si tu es intéressé par le programme tu me contactes directement et je vais te présenter le programme je te présente tout le programme pour que tu vois tout le programme d'accompagnement actualement j'accompagne j'accompagne les femmes j'aime plus le lundi parce que mon accompagnement c'est plus le lundi elles ont choisi parce que le programme c'est que c'est chacun qui choisit son quand tu prends le programme c'est toi qui me donnes ton planil parce qu'il y a des personnes qui travaillent il y a des femmes que j'accompagne le lundi il y a d'autres que j'accompagne le mardi donc chacun me donne son programme selon sa disponibilité pour des personnes qui travaillent pour des personnes qui travaillent peut-être le jour la nuit en fait selon la disponibilité et moi je m'adapte à ça donc c'est ça le programme et si tu es intéressé par le programme tu me contactes je te présente tout le programme avec les différents tarifs du programme et si tu as besoin de choisir aussi tu choisis ton programme à votre histoire merci Flore ah oui c'est pour ça que je dis l'accompagnement ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école l'accompagnement ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de la certification pour le faire parce que tu parles d'une histoire tu parles de ton histoire de ce que tu as traversé c'est ça donc les filles les filles les sublimes vous savez quand je vous appelle les sublimes là je ne sais pas si vous êtes allé dans le dictionnaire même pour chercher le mot sublime ce n'est pas pour rien que moi je dis les sublimes donc quand quelqu'un est sublime là la personne ne doit plus la personne ne doit plus se prendre un ja un ja la personne ne doit plus rester là encore triste non qu'on est sublime là ce sont des personnes qui dégagent des personnes en fait qui brûlent tout sur leur passage les personnes éveillées c'est ça les personnes qui ont du potentiel parce que ce que vous ignorez c'est que les femmes ont des potentiels en nous se trouve tellement de potentiel que franchement vous savez les filles la rupture c'est une redécouverte et j'aime tellement ce mot de redécouverte pourquoi parce que je me suis tellement redécouverte après la rupture la chose que j'ai réalisée après ma rupture je me dis merci à Dieu parce que si j'étais restée dans ce village là et c'est pour ça j'ai dit certaines ruptures sont des libérations j'ai posté ça quand hier ou avant cela certaines ruptures sont des libérations oui parce que parfois nous les femmes qu'on est amoureuses on s'oublie on oublie même qu'on a des potentiels mais depuis ma rupture ma deuxième rupture mes potentiels j'ai éveillé les potentiels qui étaient en moi j'ai éveillé mes potentiels aujourd'hui j'ai écrit j'ai écrit des livres parce qu'il y a un autre livre même que j'ai écrit que les gens ne connaissent pas trop quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur et ça c'était le premier livre et ce livre c'est mon en fait c'est mon mariage qui m'a inspiré c'est ma vie actuelle qui m'a inspiré quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur parce que parfois vous quittez dans la relation je ne dis pas vous je ne dis pas vous que moi je suis moi je suis accepte de ça moi même quand j'étais quand j'étais quitté dans la relation je me disais que non je n'avais plus de vie parfois quand on sort dans la relation on pleut on se dit qu'on a perdu sa vie sans savoir que là-bas ce n'était même pas pour toi là-bas ce n'était pas pour toi là-bas Dieu même a vu que là-bas ce n'était pas pour toi et je dis parfois on croit vivre le bonheur quelque part pourtant ce n'est pas le bonheur et Dieu te sort là-bas parce qu'il voit que là ce n'est pas ton bonheur Dieu te sort de là parce qu'il dit ma fille là où tu es tenté de penser que c'est ton bonheur là ce n'est pas ton bonheur les sublimes là où j'étais dans mon foyer là dans le fond fond du village qu'un homme est parti à l'étranger je connais mon mari ce n'était pas au pays je connais mon mari à l'extérieur et j'abandonne tous mes objectifs j'abandonne tous mes projets pour le suivre au Cameroun donc j'abandonne tout je ferme même mon atelier de bouddou pour le suivre là où il était et il ne peut pas me mettre où il peut pas me mettre dans un fond fond du village même quand mes parents même quand ma famille venait là-bas ils me demandaient comment tu as fait pour te retrouver dans ce trou mais pour moi ce n'était pas un problème j'étais heureuse j'étais heureuse pour moi je vivais mon bonheur là-bas je vivais mon bonheur là-bas dans ce trou là mais ma famille voyait que là où je suis là ce n'était pas ma place mais tellement comme une femme amoureuse c'est aveugle pour moi c'était mon bonheur là-bas mais Dieu a vu que ce n'était pas mon bonheur Dieu a vu que ce n'était pas ma place il m'a fait sortir de là et quand il m'a fait sortir de là moi je me suis dit que c'était la fin de ma vie je me suis dit mais comment Dieu peut me faire sortir de mon bonheur si et c'est aujourd'hui que je me rends compte que non c'est parce qu'il avait vu que le potentiel que j'ai ça ne peut pas aller s'enterrer dans ce village aujourd'hui j'ai écrit un livre qui inspire des gens dans le monde entier qui inspire les femmes aujourd'hui je parle aux femmes qui me contactent de partout parce que je les inspire c'est ça donc si vous traversez une situation actuellement ne dites-vous pas que vous étiez dans une bonne situation si vous êtes sorti là-bas c'est qu'il y a une raison si vous êtes sorti là-bas c'est que ce n'était pas votre place là-bas et dites-vous que votre bonheur est ailleurs votre bonheur n'était pas là-bas mais je dis bien mais le bonheur ne doit pas venir vous trouver si tu continues à rester à te mofondre là où tu es si tu ne prends pas le règne de ta vie à deux mains si tu ne réussis pas de passer à l'action si tu ne réussis pas de te lever et dire je veux le changement et maintenant si tu continues à rester pleuré le bonheur ne viendra pas te trouver là-bas et la personne qui connaîtra ta valeur ne viendra pas te trouver là-bas donc tout est entre tes mains tout est entre tes mains et comme je dis toujours n'oublie pas que tu es l'héroïne du voyage de ta vie et non quelqu'un d'autre ça c'est mon mot de fin mais Flore tu parles quoi l'amour là quand ça nous tient quand l'amour là nous tient est-ce que tu te contrôles encore et c'est l'une des raisons et vous savez c'est l'une des raisons pour laquelle quand j'avais pris quand j'ai discuté dans ces relations quand j'étais d'ailleurs à la quête de ma vie pour mes enfants de l'avenir meilleur pour mes enfants j'ai mis les relations amoureuses de côté parce que je sais c'est une femme amoureuse je sais c'est que c'est une femme amoureuse et j'ai vu des femmes y compris moi enterrer leur rêve au nom de l'amour mon mari actuellement moi j'avais dit oui à mon mari quand le visa de mes enfants était déjà sorti quand le visa quand le visa de mes enfants était déjà sorti c'est où j'ai dit ok je t'accepte parce qu'ils savaient que là j'ai atteint mes objectifs là ils ne pouvaient plus me décliner et c'est ça oui l'amour l'amour tue les rêves des femmes une femme amoureuse c'est une femme qui a éteint ses rêves c'est une femme qui a tué ses rêves c'est ça l'amour et quand tu trouves un homme et quand tu te mets par malchance à un homme qui va encore plus te pliétiner dans le trou et tu es fini tu es fini tu es fini parce que toi tu es déjà à moins un et quand il est perversé il va te mettre à moins dix donc ça a été un pantache je ne savais pas qu'on devait durer moi je suis comme ça même quand je fais mes séances d'accompagnement qui sont de deux heures parfois on se finit même à deux heures et demie trois heures parce que tellement je suis passionnée tellement je ne vois pas le temps passer donc demain on verra demain ne ratez pas le deuxième jour de demain aujourd'hui nous avons vu le réveil le réveil intérieur demain nous allons voir autre chose je pense que demain là on va voir en tout cas le programme est dans le groupe n'est-ce pas voilà le programme est dans le groupe voilà donc demain nous allons parler de comment redéfinir ces objectifs comment redéfinir ces objectifs donc nous allons parler de ça pourquoi parce qu'il y a le groupe redéfinissement voilà je n'ai pas dit comment définir ces objectifs mais j'ai dit comment redéfinir ces objectifs donc nous allons parler de ça demain donc si vous n'avez plus de questions ça a été un réel de partager cette journée avec vous j'espère que vous serez là-même j'espère aussi que vous avez quand même pris cette note et j'espère qu'on sera ensemble demain pour la suite de notre créature je vous dis au revoir je vous souhaite une très belle soirée on se dit à demain bye bye bonne soirée à demain au revoir à demain c'est magnifique au revoir merci au revoir au revoir